Monsieur le Président, vous nous avez indiqué que vous n'étiez pas informé de cette affaire. Mais Monsieur Gavanini, est-ce que vous, vous étiez informé ? Parce que lui, il nous a indiqué qu'il n'a jamais été contacté par la Fédération de rugby. Donc il a eu l'occasion d'en discuter avec les présidents du club en question quand il a annoncé sa démission, quand il a su les propos qui étaient tenus contre lui. Donc il a porté plainte de son côté. Et en fait, il n'y a pas eu de procédure apparemment interne, donc pas de procédure disciplinaire du club, même si la personne a été licenciée. Donc voilà. Est-ce que vous, vous étiez informé de cette affaire ? Que, pardon, pas plus qu'effectivement une information, je crois que c'était paru dans Actu Rugby, comme une brève où il y avait été interviewé, mais pas davantage. Alors après, est-ce qu'on aurait dû s'autosaisir après la lecture de, effectivement, de cet article ? Sûrement. Voilà. Et on a, on avait une élue déléguée aussi sur la, sur la C3PR, qui en général est très, très rigoureuse sur la saisine de, de, de l'ensemble de ces phénomènes-là, et qui ensuite porte l'information au niveau du bureau fédéral et ensuite de la, de, fait elle-même les alertes sur la C3PR. Là, effectivement, c'est passé, c'est passé au travers. Malheureusement. Sur des faits graves de propos racistes, et on laisse un entraîneur seul face à sa problématique dans un club, alors que théoriquement, vous parlez de ce personnage qui est éminemment professionnel et excellent entraîneur. C'est bizarre qu'il n'y ait pas plus d'écho auprès de la fédération, plus d'écoute et plus d'attention aussi auprès de lui. Oui, je le répète, Madame la Présidente, c'est fort dommage qu'on soit passé à côté de, 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 de ce cas qui fait l'objet aussi d'une, d'une audition au sein de votre commission. Donc on en est à nouveau vraiment désolé. Pour autant, de ce cas, j'espère que vous n'en ferez pas une, une, une règle générale, parce que notre combat contre l'ensemble de ces phénomènes est réel et palpable et activé par des faits extrêmement concrets. Donc autant dans la prévention que dans la répression. Tout à l'heure, je ne voulais pas préciser, mais sur les questions de racisme ou sur les questions de violence sexuelle, on se donne aussi le droit de suspendre à titre préventif les licences des personnes qui pourraient être incriminées ou ensuite condamnées. Donc là, effectivement, on doit le reconnaître. Ce cas nous est passé complètement à côté. Oui, mais ce n'est pas une règle générale. Juste pour compléter là-dessus. Donc, comme je le disais dans la première question, effectivement, donc, alors, il y a plusieurs articles de presse sur son affaire. Donc, c'est pas juste une brève. Vraiment, il y a plusieurs articles qui mentionnent cette affaire. Donc, peut-être voilà, il y a un loupé quelque part, y compris sur la veille de votre fédération. Mais ce qu'il nous a aussi dit, c'est que cet entraîneur, aujourd'hui, cherchait un emploi dans un autre club, donc de rugby. C'est pour ça qu'on le porte aussi à votre attention. C'est-à-dire que cette personne qui a tenu des propos racistes d'une extrême violence vis-à-vis de cet autre entraîneur, aujourd'hui, peut-être, est en poste dans un autre de vos clubs où il peut retenir les mêmes propos vis-à-vis de sportifs ou de collègues. Je voudrais peut-être revenir vers nous ultérieurement pour répondre à cette question de Mme la rapporteure. C'est ce que j'allais dire. En fait, on va bien évidemment prendre le point et regarder le dossier. Je le dis d'autant plus aisément que ce n'était pas à nous préalablement, mais autant j'ai des sujets sur lesquels j'ai eu des vrais désaccords avec la précédente gouvernance. Autant sur ce sujet-là, je pense que le travail qui a été fait par la C3PR a vraiment été un bon travail. On est sur un très mauvais exemple, avec un raté à l'évidence, mais je pense que ce n'est pas la généralité et qu'on essaye pour le coup que la C3PR fait vraiment son boulot. Elle l'a bien fait sur la précédente gouvernance et j'entends bien qu'elle le fasse strictement sur la gouvernance en cours. Oui, M. Picmal. Oui, sur un autre sujet, notamment le rugby féminin. J'ai eu l'occasion de discuter avec une dirigeante de club de rugby et qui m'expliqua à quel point c'était compliqué pour elle au niveau des moyens, notamment pour les déplacements et autres, de pouvoir développer et que ça tenait énormément, comme dans beaucoup de clubs amateurs, mais celui-là est quand même à haut niveau, que ça tenait sur des bénévoles. Et moi, j'aimerais savoir, et sur le dévouement des bénévoles, j'aimerais savoir quelles sont les mesures que vous allez mettre en place ou pas pour le développement du rugby féminin et permettre au club de pouvoir s'en sortir sans tirer par les deux bouts. Merci. Moi, je ne parle pas de rugby féminin, je parle de pratique féminine parce qu'il n'y a qu'un seul rugby. Et puis, ce pratique, juste un petit point sémantique. Il y a un potentiel de développement considérable sur la pratique féminine. La seule chose aujourd'hui, c'est qu'en fait, le premier critère de la pratique, c'est la proximité. Et les filles assument des kilomètres que les garçons n'assument pas. C'est-à-dire que selon que le club soit à moins de 10 kilomètres ou à plus de 20 kilomètres, ça n'a l'air de rien, 10 kilomètres d'écart, le taux de pénétration, le pourcentage de gens qui font du rugby sur une commune donnée, il est divisé par 3. Et comme les 1950 clubs de France ne proposent pas aujourd'hui de la pratique féminine, il y a des filles qui ne font pas de rugby, non pas parce qu'elles n'en ont pas envie, mais parce qu'elles n'ont pas de solution proximité. Et quand elles en font, elles font plus de kilomètres que les garçons. Donc, il y a un énorme travail à faire. D'abord pour, petit un, développer le féminin partout. Et ça suppose de le faire, le cas échéant, avec du rugby à effectif réduit. Le 5 est une manière simple de rentrer dans le rugby, c'est plus facile de faire une équipe à 5 que de faire une équipe à 15. Le 7, le 15, et toutes ces pratiques-là doivent être développées. Deuxièmement, en féminisant les encadrements, et quand je dis les encadrements, c'est les dirigeantes, les éducatrices, les arbitreux. Et là-dessus, on est encore en retard. On a 13% de licenciés féminines, on n'a que 7 ou 8% d'arbitreux aujourd'hui. Donc là, il y a un vrai travail à faire de ce point de vue-là. Après, quand vous me dites « vie sur du bénévolat », c'est vrai de tous les clubs de rugby. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, qu'ils soient masculins ou qu'ils soient féminins, les clubs de rugby sont des entités extrêmement fragiles, qui vivent beaucoup de leur subvention de leur collectivité. Et donc moi, je trouve qu'on est dans une espèce de course contre la montre, à convaincre les collectivités du rôle éducatif et citoyen du rugby. C'est pour ça que j'affirme un peu plus les valeurs, parce que je pense que les élus doivent se rendre compte du rôle sociétal et du fait qu'on est peut-être un des derniers remparts où on socialise, un des derniers endroits où on socialise vraiment. Et parfois, on est un peu enfermé. Les clubs de rugby sont un peu enfermés. Je caricature dans la case sport. Et à force d'avoir été discret et de ne pas avoir dit à quel point on était essentiel au bien vivre ensemble, on voit les subventions des collectivités réduire. Mais où sont les endroits où les gens se mélangent aujourd'hui ? Où sont les endroits où on donne parfois des goûters à des gamins qui n'en ont pas ? Où est-ce qu'on trouve des boulots pour les jeunes, etc. ? Enfin, vraiment, le club de rugby, c'est au-delà de la dimension sportive. C'est un enjeu éducatif et citoyen absolument majeur. C'est vrai pour les... Et ça vit effectivement avec des conditions extrêmement spartiates, entièrement sur le bénévolat, avec aussi un statut des bénévoles qui est extrêmement friable, avec des systèmes d'indemnisation des éducateurs qui sont extrêmement... qui sont pour le moins bancaux, ou bancals, pardon, excusez-moi. Donc voilà, il y a vraiment à faire pour améliorer, pour comprendre le rôle sociétal d'un club, pour comprendre la dimension éducative qui est la nôtre. Et ça vaut pour le rugby, mais ça vaut pour les autres sports. Et ne pas regarder uniquement le rugby comme un sport. La société s'est longtemps organisée autour de clochers, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, c'est moins le cas. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où les gens socialisent. Et je peux vous en garantir, moi qui ai fait pendant six ans le tour de France des clubs, parce que, voilà, on a vraiment sillonné le terrain. Il y a des endroits où s'il n'y a pas le club de rugby, il n'y a rien. Il y a des endroits, il y a des villages, où le club de rugby, il est plus important que le bureau de poste. Parce que c'est un des rares endroits où on mélange les gens de toutes les catégories socio-professionnelles, de toutes les religions, de toutes les classes d'âge aussi. Parce qu'on a, voilà, des personnes âgées qui sont mieux dans le club de rugby qu'ailleurs. Donc le rugby, le club de rugby amateur, il est extrêmement fragile. Oui, mais ça vaut pour la pratique féminine comme pour la pratique masculine. Et il est basé sur des bénévoles.